Bonjour les parents, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous guider dans vos achats pour le sommeil de bébé. Le sommeil est un point essentiel dans la vie de bébé et c'est souvent une des priorités pour les parents. Ça fait partie des premiers achats que l'on fait et c'est souvent même bien avant l'arrivée de bébé. Je vais donc vous donner des pistes pour vous équiper de manière astucieuse et économique. Chaque famille a son propre budget. Je vais tenter de vous proposer des produits à des tarifs différents mais toujours de bonne qualité et répondant aux besoins de bébé. Ceci est une proposition et chacun est libre de faire ses propres choix. Je vous donnerai mon avis en tant que maman et professionnelle de la petite enfance. Bon visionnage ! Les berceaux Les berceaux sont à utiliser jusqu'aux 6 mois du petit à partir de sa naissance. L'avantage principal c'est qu'ils prennent peu de place et qu'ils offrent la possibilité de bercer bébé. Alors il existe différents designs de berceaux. On a les berceaux de style ancien avec souvent le couchage en osier et le ciel de lit. Et on a des berceaux plus modernes. Pour un berceau il faut compter environ 100 euros de budget. Ce sont des lits qui peuvent se bercer facilement et surtout leur hauteur permet de coucher bébé sans se baisser. Ça c'est très important pour éviter de se faire mal au dos. Là vous allez vraiment pouvoir avoir le couchage en hauteur. Alors nous nous avons choisi le berceau Dreamer de chez Hawk qui est peu cher. Et il se plie et se déplie très facilement. Ça c'est vraiment un des avantages du berceau c'est que ça prend peu de place. Et c'est assez léger à transporter donc on peut très bien décider de coucher bébé dans sa chambre. Puis de descendre le berceau au salon le lendemain. Voilà c'est pas embêtant, c'est pas gênant. Donc le berceau Dreamer de Hawk vous pouvez le trouver à 82,90 euros sur Amazon. Je vous ai mis un lien en description. Les berceaux cododo. Toujours de 0 à 6 mois et ils permettent de faire dormir le bébé près de soi. Et d'avoir un accès rapide pour le nourrir ou pour le prendre dans les bras. Donc en fait c'est comme un berceau sauf qu'il y a un côté du lit qui descend. Ce qui permet en fait de faire une continuité du lit parental. Il y a aussi une fonction balancelle qui permet de bercer bébé. Le berceau cododo le plus connu c'est le Kiko Next to Me. Que vous pouvez trouver à 169 euros sur Amazon. Et il existe aussi des modèles de berceaux cododo assez semblables. Sur des gammes de prix plus abordables. Après voilà l'ouverture est plus ou moins facile à utiliser. Et on a aussi certains berceaux cododo qui ont des paniers de rangement très pratiques. Les couffins à utiliser de 0 à 6 mois. Ils prennent peu de place et se posent au sol. Donc ils peuvent servir très facilement pour des voyages ou des sorties. Les couffins sont en fait des lits paniers qui peuvent se transporter facilement sans le bébé dedans. On peut l'utiliser donc comme je vous le disais pour les sorties. Et il y a aussi certains qui se vendent avec un support en fait pour pouvoir poser le couffin en hauteur. Et du coup se transformer en berceau. Alors si vous achetez une poussette trio. Vous pouvez très bien en fait coucher votre bébé dans la nacelle de la poussette. Les premiers temps ça évite d'acheter un berceau, un couffin exprès pour les 6 premiers mois. Les lits les plus connus pour les bébés sont les lits à barreaux qu'on peut utiliser environ de 0 à 3 ans. Ce sont des lits qui sont très solides, qui sont très résistants, qu'on va pouvoir réutiliser pour les petits frères, les petites soeurs, pour d'autres membres de la famille. Alors on peut très bien aussi en acheter d'occasion comme les autres lits que je vous ai cités avant aussi d'ailleurs. Il faut juste faire attention à l'écart des barreaux qui doivent être compris entre 4,5 et 6,5 cm. Alors après il existe différents types de lit à barreaux. On va en avoir avec un sommier réglable en hauteur. Donc ça, ça va être très pratique pour les 6 premiers mois de bébé. On va pouvoir régler sur la partie haute et éviter de se baisser pour coucher son bébé. Après une fois qu'il va commencer à se redresser, à s'asseoir, là on va devoir baisser le sommier au fond du lit pour éviter qu'il ne passe par dessus bord. On peut aussi trouver des modèles de lit à barreaux pliants qui sont très pratiques pour des couchages occasionnels. Par exemple, ce sont des lits à barreaux qui prennent peu de place une fois pliés, qui sont faciles à installer. Alors il faut compter une centaine d'euros pour ce type de lit. On en a trouvé un à 74,90€ sur Amazon. Il est sans peinture ni traitement et en bois de hêtre. C'est aussi important pour le choix du lit, la peinture et évidemment le traitement au nom du bois. Les lits évolutifs qu'on peut utiliser partir de la naissance jusqu'à 8-10 ans, voire jusqu'à l'adolescence de l'enfant. Ce sont des lits à barreaux qui se transforment en lits juniors la plupart du temps. Les lits à barreaux pour bébé, ça fait à peu près 60 par 120 cm. Et les lits juniors 70 par 140. Donc les lits évolutifs, on les appelle aussi lits combinés et ce sont les plus chers. Il faut compter au moins 300€. Après, on a certains modèles qui sont très en vogue, comme par exemple le Smart Grow 7 en 1, qui coûte environ 500€. Et voilà, qui est très apprécié en fait par son design très épuré, avec le petit berceau tout arrondi, qui va s'agrandir en même temps que bébé grandit. Ce sont des lits qui sont très beaux. Après, on a des modèles un peu plus traditionnels, qui sont composés en fait d'un lit avec un rangement et une table allongée, par exemple, pour la partie bébé. Puis après, ça va évoluer en lit pour enfants, avec une petite armoire, un petit bureau. Donc c'est très pratique, c'est sûr, le tout en 1. Mais attention en fait au risque de se lasser du design, d'avoir le même design pendant 5, 8, 10 ans. Voilà, on peut très bien se lasser rapidement et vouloir changer. Et dans ce cas-là, c'est un petit peu dommage d'avoir investi une aussi grosse somme d'argent pour finalement changer le lit. Les lits au sol, on va pouvoir utiliser à partir de 6 mois environ, jusqu'à 2 ans, un peu plus. Alors en lit au sol, on va avoir les lits couchettes, qui vont permettre à ton enfant d'aller se coucher seul, qui prennent peu de place. On peut y ajouter un draus et une turbulette. Les lits au sol sont plutôt déconseillés pour les enfants qui bougent beaucoup, car il y a le risque de chuter et donc de se réveiller. C'est idéal, on va dire, pour les siestes. Après, le petit sera plus à l'aise à dormir sur un matelas pour les nuits. Donc pour ce qui est de la nuit, ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est acheter un sommier et un matelas. Donc de la taille de votre choix, soit junior, soit un matelas à une place standard. Et après, vous allez avoir soit les lits cabane pour décorer le lit. C'est très en vogue aussi en ce moment. Ça permet de créer un espace joli pour l'enfant. Et sinon, vous pouvez tout simplement poser votre matelas au sol légèrement surélevé pour avoir une aération sous le matelas. Et voilà, donc le sommier, le matelas. Et puis le petit, du coup, va pouvoir aller se coucher seul, se lever seul. Voilà, le fait de participer à son coucher, à son lever, ça va vous permettre de se sentir bien, en sécurité. Et on peut très bien ajouter une petite barrière pour éviter les chutes. Donc ça coûte environ 20 euros la petite barrière. Les lits cabane, vous pouvez en avoir un, par exemple, à 190 euros sur Amazon. Et les petits lits couchettes pour la sieste, ça coûte environ 40 euros. Alors, tous les styles de lits que je vous ai proposés peuvent évidemment s'acheter d'occasion. Vous vérifiez l'état, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Par contre, si vous souhaitez repeindre un lit d'occasion, par exemple un lit en bois, un lit à barreaux, il faut vraiment faire attention au choix de la peinture qui doit être de bonne qualité, parce qu'elle ne doit pas s'écailler. Au risque d'être ingéré par l'enfant. Et il faut aussi faire attention au traitement du bois, à l'utilisation de produits chimiques. Alors, si vous repeignez vous-même, le conseil que je peux vous donner, donc après avoir choisi une peinture de qualité, c'est de faire ça bien avant l'arrivée du bébé, et d'aérer sa chambre pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, vraiment bien, bien, bien aérer. Alors, par contre, contrairement au lit, quelque chose que vous devez acheter neuf et pas d'occasion, c'est le matelas, tout simplement pour une raison d'hygiène. Après, pour le choisir, on va faire attention à la fermeté, avoir un matelas bien ferme, pour ne pas que le bébé s'enfonce. On ne va pas avoir besoin spécialement d'un matelas trop épais, parce que c'est vrai que les petits nœuds sont plutôt légers. Après, voilà, vous allez avoir le choix de synthétique ou naturel. En naturel, vous allez avoir la fibre de coco, la fibre de bambou. Alors après, voilà, chaque matériau naturel va avoir une spécificité. Donc là, ça va être selon vos préférences. Les matelas les moins chers sont les matelas synthétiques. Sinon, faites bien attention à la taille du matelas. Ça doit être adapté au lit de bébé. Alors là, c'est très important, parce que si vous prenez un matelas trop petit par rapport au lit, vous allez avoir le risque que votre bébé glisse entre le matelas et le lit, et qu'il se fasse mal, qu'il s'étouffe. Contrairement aux idées reçues, mieux vaut éviter les matelas traités anti-acariens, anti-bactériens, parce que pour être traité ainsi, il y a l'utilisation de produits chimiques. On va plutôt préférer un matelas déhoussable, comme ça on va pouvoir le nettoyer facilement à la machine à laver. Niveau prix, comptez 40 euros pour un matelas bébé en mousse, comme celui de chez Timeo, disponible sur Amazon. Il faut compter environ le double pour un matelas en bambou. Maintenant, je vais vous parler un petit peu des lits pour voyager. Le premier, le plus connu, c'est le lit parapluie, avec son rangement compact dans une housse, très pratique pour voyager. Ça reste quand même un lit très pratique, surtout pas cher. Neuf, il faut compter environ 50 euros, et d'occasion, ils sont vraiment pas chers du tout, pour 10-20 euros sur le bon coin, vous pouvez trouver un lit parapluie sans problème. Par exemple, toujours de la marque Hawke, vous avez le modèle Dream & Play, qui est à 36,99 euros sur Amazon. Les lits parapluie sont tout de même un peu lourds à transporter, et il existe aujourd'hui des modèles plus pratiques que je vais vous présenter maintenant. Les lits pop-up, ou qu'on appelle aussi les lits nomades, c'est vraiment notre coup de cœur pour coucher le bébé dans les 3 premiers mois lors des sorties. Ils se plient, se déplient super facilement, ils sont très très légers, et ils prennent vraiment peu de place. Il existe des modèles plus chers, qui sont dotés en plus d'une moustiquaire, alors très pratique lorsqu'on voyage dans des zones un peu infestées par les moustiques. Il y a un petit matelas qui est fourni avec, et on peut en trouver à partir de 20 euros sur Amazon. Après, vous allez avoir des modèles entre le lit pop-up et le lit parapluie, comme par exemple le pop-less lip d'Aeromove, qui vont permettre de coucher bébé un peu en hauteur, donc avec une position mi-hôte comme sur les lits parapluie, et qui va aussi pouvoir offrir un espace de jeu, donc voilà, comme les lits parapluie, qui peuvent aussi être utilisés comme parc pendant les voyages et sorties. Et alors ce lit pop-up parapluie, il coûte environ 150 euros, mais voilà, il y a quand même plus d'avantages que le petit pop-up, qu'on va dire, à utiliser plutôt dans les 3 premiers mois seulement. Après, voilà, ça reste un investissement à faire si vraiment vous sortez souvent avec votre bébé, si vous voyagez beaucoup avec lui. Vous pouvez très bien prévoir simplement un petit matelas, sauf si votre enfant bouge beaucoup pendant son sommeil. Mais sinon, pas de souci, vous mettez un petit matelas bébé avec sa turbulette, et puis vous le posez dans une pièce sécurisée. Alors moi, je vous conseillerais en fait, pour les premiers mois de bébé, soit le berceau, ou le berceau co-dodo si vous avez choisi de faire du co-dodo, ou alors la nacelle tout simplement de la poussette, si vous avez la poussette trio. Je pense que c'est au niveau de la taille des berceaux, c'est plus adapté à un tout petit, parce qu'il va se sentir quand même entouré. C'est assez sécurisant pour dormir. Et ensuite, une fois que vous vous sentez prêt, que vous sentez votre enfant un peu aussi, vous allez pouvoir faire le lit au sol. Pour moi, c'est ce qui paraît le mieux pour les petits. Le fait de pouvoir se coucher et se lever seul, c'est pour moi très intéressant. Et tout simplement, donc en mettant un sommeil, un matelas par terre, comme je vous le disais tout à l'heure, et puis après, vers 2 ans, à peu près, remonter le sommeil sur un lit standard. Nous, on a choisi un lit 90 à 190, dès le début, et puis voilà. Et avant de finir cette vidéo, je voudrais juste reprendre avec vous les points essentiels dans le choix du couchage de votre petit. Donc, les recommandations, c'est de coucher son bébé sur le dos, juste dans une turbulette et sur un draus. Pas de tour de lit, pas de peluche, juste une peluche, juste son doudou. Évitez d'installer les coussins anti-tête plate et Kukuna Baby, toujours pour limiter les risques d'étouffement. La température de la chambre doit être de 19 degrés. Le matelas, on peut soit le couvrir avec une alaise imperméable et un draus, donc adapté à la taille du matelas, ou si c'est déjà un matelas imperméable, pas besoin d'alaises. Sinon, vérifiez que le lit et le matelas sont bien aux normes et neufs. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur le sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou des remarques à faire. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501